Musique 20 ans après le sommet de la terre de Rio au Brésil, en juin 2012, la communauté internationale avec Rio Plus 20 réaffirme la préoccupation du monde pour les 20 prochaines années. Musique 884 millions d'individus dans le monde n'ont toujours pas d'accès à l'eau potable et 2,6 milliards n'ont pas accès à des services d'assainissement de base comme des toilettes ou des latteries. Les défis identifiés dans les différents espaces de la planète s'expriment en signant très fort en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal en recèle des indicateurs facilement observables. L'accès à l'eau potable, l'assainissement, la bonne gouvernance environnementale, l'économie verte sont autant de préoccupations, surtout des populations vulnérables. Pour atteindre de manière efficace les populations marginalisées pauvres, nous nous sommes concentrés dans la région de Durbel pour ce qui concerne l'accès à l'eau à partir des forages et dans les îles du Salon pour ce qui concerne l'assainissement. La situation est alarmante dans les localités fragiles. Le développement de symptômes et maladies d'origine hydrique. Les dépasseront de l'accès à l'apprentissage et de l'assainissement. Les dépasseront de l'accès à l'accès au domaine de la région de l'Ouest. C'est ce que nous faisons. Après le procès, le robinet est dans le territoire. Mais le robinet n'a pas été. Il y a deux ou trois kilomètres dans le territoire. Il y a 20 litres d'eau. Il y a 20 litres d'eau. Et il y a des cellules. Il y a des gaz à l'eau. 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 C'est ce que nous faisons. Et il faut faire éliminer cette vie. Avec l'eau d'eau. Il y a des gaz à l'eau. Elle est très gardée. Il nous vit en un produit fort. L'eau est des gaz à l'eau. Pour arriver ensemble, il y en a des gaz à l'eau. Il y 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 a des gaz à l'eau. Des gaz à l'eau. des populations. Bon, puisque vous savez, c'est un quartier périphérique et aussi c'est un quartier qui est un peu pauvre. Vraiment, la pauvreté est un peu aiguë dans ce quartier. C'est pourquoi nous avions l'objectif vraiment de construire ces latrines dans ce quartier. Parce que souvent, on voyait que les gens faisaient leurs toilettes dans les rues, surtout les nuits. Et même dans les maisons, parce qu'il n'y a pas assez de latrines traditionnelles ou modernes. C'est pourquoi le projet du Lucrofem vous avez appuyé pour la construction de 75 latrines à Durbel. Ces latrines étaient composées de trois canaries. La première canarie, c'était le réceptacle, et la deuxième canarie, c'est là où faisait la décomposition des déchets. Et maintenant, le troisième canarie, c'était le plus perdu. C'est là où se perçait. En 1996, il y avait déjà ici une épidémie de choléra. Quand c'est déclencé quelque part, cela veut dire qu'il y a un déficit au niveau de la salubrité dans le village. Et on a vu qu'il y avait également beaucoup de maladies diarrhéiques, surtout des maladies dysenteriques, des diarrhées à Chiguenos, des diarrhées abibiennes qu'on retrouvait vers ces zones-là. La baisse des rendements des cultures, la diminution du cheptel, l'augmentation de la charge de travail domestique des femmes, la diminution du nombre de filles fréquentant l'école, la multiplication de conflits entre les femmes du village autour des points d'eau, le déplacement massif des populations vers d'autres lieux, etc. et les différents coronaires. La stratégie a consisté à travailler de manière très étroite avec les chefs de services hydrauliques au niveau régional pour qu'ils nous indiquent quels sont les villages qui sont polarisés par un forage mais qui n'ont pas eu accès à l'eau potable. La seule condition, c'est que il appartenait aux villageois de creuser du forage jusqu'à leur village c'est leur apport personnel et à partir de là maintenant le projet paye les canalisations, la bonne fontaine et le renforcement des capacités. C'était des populations qui étaient confrontées à d'énormes difficultés d'approvisionnement en eau. Elles étaient obligées de parcourir des 3 à 4 kilomètres pour aller chercher l'eau. C'est le cas par exemple de Kenembeli où les gens étaient obligés de venir à Koube ou alors elles devaient faire recours à des puits profonds avec tous les risques liés à la qualité de l'eau. ils ont été obligés de faire recours et ils ont été obligés pour les tâches pour les tâches et pour les tâches et leur aide et les tâches et pour les tâches Et le projet nous a permis au niveau des îles de Falia, de Moundé et Djinde d'installer des cuves d'à près de 10 000 m3 que nous avons permis de capter en évernage l'eau et qu'en retour cette eau est utilisée par la population. Donc en matière de leçons apprises, on sait que s'il y a un dispositif mis sur place, on peut en quelque sorte récupérer l'eau qui était en quelque sorte perdue. Le programme Initiative communautaire pour l'eau et l'assainissement, ICA, Sénégal, déroulé entre 2007 et 2010, est venu à la rescousse. Il a été financé par le gouvernement de Luxembourg, confié au micro-femme, mis en œuvre par le PNU. Il contribue à l'amélioration des conditions de vie des populations à travers des projets sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement. 21 sites ont été ciblés. Cependant, plus d'une trentaine de villages ont bénéficié des résultats. On en retrouve dans les îles du Salou et d'autres villages en bord de mer ou sur le continent, des quartiers et villages préfériques de la commune de Djourbène. En 2009-2010, j'ai réalisé des latrines et des trentes. Les 2 trentes ont été gâts et les 2 trentes ont été réhabilités. Les latrines ont été mis en 50 ans. Ils ont été mis en ménage. Les 3 trentes ont été mis en 50 ans. C'est pour 2 trentes de 1 trentes, ce qui nous a promulgé. En 1 trentes, c'est pour l'âge qui entoure. Les latrines ont été mis en 50 ans. Nous leur faisons la mise en 50 ans. Les latrines sont mis en 200 mètres et les lieux. C'est ce qu'on a fait pour notre développement. Il faut qu'il y ait une minute à venir. Il faut qu'il y ait des inéritats. Il faut aussi faciliter notre femme pour qu'il y ait un temps. Il faut qu'il y ait un peu de travail. Il faut qu'il y ait un peu de travail. Il faut qu'il y ait un peu de travail. Il faut qu'il y ait un peu de travail. Il faut qu'il n'y ait pas de travail. Il y a un peu de travail comme Alteni. Je suis sorti d'entendre à la femme de mon membre. Je suis partagée de mon père et de ma mère. Les femmes qui ont été avec Mardiso, je ne me suis pas encore capable de faire 3h. J'ai fait 4 heures, j'ai fait 4 heures. Si tu n'es pas venu, tu aurais 100 francs. Ils ont été arrêtés pendant 5 heures. Ils ont été arrêtés. C'est comme ça. C'est ce qu'ils ont fait. Il y a eu des balais, des brouettes, des ratos et des balaisardins. Et des siweaux. Ils ont été arrêtés. C'est ce qu'on a fait. Parce qu'il n'y a pas d'argent et qu'il n'y a pas d'argent. Et il n'y a pas d'argent. Ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait pour faire. Deux régions sont concernées. Fatigue et Djourbel. Avec une série d'actions relatives à la prise en charge de l'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. En vérité, notre mission est de s'arrêter au suivi des travaux et à la mise en place de structures de gestion. Mais à l'image de tous les projets d'alimentation en eau, vous savez qu'on a créé des bornes fontaines au niveau de ces villages-là. Et c'est ces dames, par tour de rôle, qui assurent justement la vente de l'eau. Et il y a une ristourne qui est faite au niveau de ces fontaines-là. Et il y a un crédit revolving qui se fait à partir des ressources générées à partir de la vente de l'eau au niveau des bornes fontaines. Donc, si vous voulez, il y a eu effectivement des effets induits à l'issue de ce projet-là. Et il y a une ristourne qui se fait à partir de la vente de l'eau. Les sites d'intervention localisés dans les îles du Salou sont inscrits dans le patrimoine mondial de l'humanité, avec la réserve de la biosphère du delta du Salou, RBDS, érigée à la fois comme une réserve de biosphère, 1981, et une zone humide d'importance internationale, 1984. L'intérêt stratégique de ces sites s'explique par les défis criards sociaux, sanitaires, environnementaux, économiques que rencontrent quotidiennement les populations. Les localités de Djoubel, Lambaye, zone arachidière sont confrontées principalement à un déficit d'accès à l'eau. Les sols dévastés par une agriculture intensive, la monoculture arachidière en perte de vitesse, la raréfaction de ressources vertes et de la biodiversité ont contribué à une accentuation de la pauvreté et de la misère. Ces localités se présentent comme les premiers pourvoyeurs de l'exode rural. Nous avons commencé avec le village de Marfafako. Nous avons travaillé avec eux dans le territoire. Nous avons travaillé avec les latrines. Nous avons travaillé avec les latrines. Nous avons travaillé avec les latrines. Nous avons travaillé avec le village. Nous avons travaillé avec le village. Nous avons travaillé avec le village parce qu'elle s'est sufficientlyé être nerveux d'avenir. Nous avons travaillé avec les étroquer les gins de la population, surtout sur les ruines. Nous avons travaillé avec des latrines et chez Marols pour aller engager au village. Ce village était en charge de tout ce projet à part. On travaillait à construire dans le village du village et l'abstaler dans la description. Nous avons pris deux latrines, toujours à la difficulté de faire. Elle a été déclenée par un sel de l'âge, il n'a pas eu de problème. Elle a été déclenée par les djambores, les bires et les fèbres. Nous avons pris un projet de plage, qui a été déclenée par Marsoulou. Nous avons pris un latrine, il n'y a pas de l'argent. L'équipe est une bonne fois que le monde est en train de se faire. C'est ce que l'on a fait pour le faire. Les puits foncés, réfectionnés ou désinfectés. Les raccordements de conduite d'eau à partir des forages. Les citernes d'eau édifiées. Les latrines construites dans les concessions. Le reboisement de plusieurs hectares de mangroves. L'organisation de journées de sensibilisation sur les maladies liées au péril fécal. Une femme du village de Kelembelli confessera. Les femmes enceintes qui allaient chercher de l'eau au puits sont maintenant libérées de ce calvaire. On n'est plus astreint aux efforts de puisage, aux longues distances de parcours et on va et vient incessant pour la recherche de l'eau. J'ai mis ceux qui ont eu, j'ai mis ceux qui sont maintenant libérées de ce calvaire. J'ai mis ceux qui ont eu, j'ai mis ceux qui ont eu. Les femmes et les enfants ont été les mieux servies par ce programme. Avant la mise en place du programme, ils étaient obligés de faire entre 3 et 5 kilomètres à la recherche de liquide précieux. Actuellement, l'eau est à portée de main. Je pense que l'impact le plus important se trouve au niveau de Yéry parce que c'était déjà un grand centre qui avait été habitué à recevoir de l'eau à partir d'un forage existant et il s'est trouvé que ce forage, malheureusement, est tombé en panne. Jusqu'à aujourd'hui, ce forage-là est en panne. N'eût été cette intervention du Fonds mondial pour l'environnement, aujourd'hui, ce serait la catastrophe. Et c'est pourquoi nous l'avons raccordé à un forage existant. N'oubliez pas qu'à un moment donné, dans la région de Durbel, il y a eu des maladies liées à l'eau, telles que le choléra. Et un des facteurs aggravants, si vous voulez, ou l'un des vecteurs, en tout cas, de la transmission du choléra, c'est l'eau. À partir du moment où l'eau est insalubre et que les populations sont obligées de recourir à des puits non protégés, ou alors si les populations sont obligées de parcourir plusieurs kilomètres pour aller à la recherche de l'eau, il y a des facteurs, il y a des risques de contamination. Et ce sera pour déboucher sur, effectivement, des cas de maladies liées à l'eau. Donc, disons qu'en termes d'impact, si vous rapportez l'investissement au nombre de populations bénéficiaires, je pense que le cas de Yeri est très, très éloquent. Des actions sont menées pour promouvoir la biodiversité à travers des campagnes de reboisement de plusieurs hectares de mangroves. Si les soviétages, Galles et Messines, ils ont eu des risques de mangroves, ils ont eu des risques de mangroves, ils ont eu des risques de travail, ils ont eu des risques de financement, ils ont eu des risques de essence, ils ont eu des risques de provisiter. 250 fours solaires améliorés sont distribués pour promouvoir l'énergie durable en remplançant du bois de chauffe coupé abusivement dans la mangrove. Les défecations sur des terrains vagues et les toilettes surplottées, surtout dans les zones insulaires qui contribuient à la pollution des plages, ont été abolies. L'interaction qu'il existe entre le choléra et les problèmes de péril fécal, c'est essentiellement la maladie du péril fécal numéro un, et surtout les maladies respiratoires aussi, parce que les gens pensent tout le temps que les problèmes de péril fécal, c'est uniquement les problèmes de diarrhée, mais aussi ça entraîne des problèmes respiratoires, parce que quand les gens font des déjections un peu partout, avec le pénomène d'évaporation, il y a la poussière, et puis les gens peuvent l'inhaler et avoir secondairement des affections respiratoires. Et c'est des choses que nous rencontrons très souvent ici. parce qu'il y a des moyens pour pouvoir travailler la traîne. Donc, il y a des toilettes sur le pilote. Toilettes sur le pilote, c'est inconvénient, parce qu'il y a des doux ans et d'assainissement. Il y a des doux aussi à Kourguyara. J'ai fait des doux ans et tu sais, les gens se sont dans les bêtises, les gens se sont dans les bêtises, et ils se sont dans les bêtises. C'est pourquoi c'est ce qu'ils ont fait. C'est tout ce qu'ils ont fait. Il y a des doux et il y a des doux à l'arrivée. Ils vont faire des doux à l'arrivée. Quand ils ont constaté, ils vont faire des doux à l'arrivée. Les gens se sont en train de voir les mains. Ils vont en faire la santé. Il n'y est pas le médecin. Comme nous voulons les années en vie, ils ont schon eu le médecin. Et quand t'as le médecin, il n'y a pas les bonheurs. Mais ils ont des bonheurs et même où ils ont des bonheurs. Quand ils ont des bonheurs, on a les bonheurs, il y a des bonheurs qui ont été le médecin. Je me suis dit que si je n'avais pas une fille, je n'avais pas eu le procès. Parce que j'ai vu tout ce qui est là. Je n'ai pas eu le procès de toilette. Je n'ai pas eu le procès de toilette. Je n'ai pas eu le procès de toilette. Les gens qui ont du tout entour et ont du tout entour. Ils ont des emplois aussi. On l'a pas oublié. Nous n'avons pas du tout entour. Nous voulons vouloir voir qu'elle était dans la nuit. On n'en nous a pas eu le parc. On s'est venu ici. C'est pour cela que nous voulions au Tây. Il est venu voir qu'elle a eu lieu dans la nuit. Elle a paquet de doux dans mes paies. Il y a des gens qui vont aller à l'école. Si tu es là, tu ne peux pas aller à la maison. Tu penses que j'ai pu avoir des gens qui vont éliminer les deux. Il n'y a pas de mal à l'âge de la mère. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place, 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 il n'y a pas de place. Le niveau de ce village en matière d'assainissement s'est amélioré avec l'implantation de ses latrines, mais surtout avec aussi la mise en place d'un dispositif de ramassage des ordures ménagères qu'on a installé ici. Je sois communautaire et participatif des ressources en eau. L'installation de bornes fontaines publiques et de robinets dans les concessions est gérée par un comité de femmes. Des périmètres maraîchers sont appuyés à travers le soutien au reboisement, à la clôture des espaces par un grillage. L'équipement en bassin est en matériel de jardinage permettant l'exploitation de diverses spéculations, choux, carottes, navets, concombres, salates, etc. Si on a fait un comité, on a fait un remboursement de 30 000 $, il a fait le remboursement. Il a fait le remboursement de 30 000 $, 20 000 $, il a fait le remboursement du projet de 10 000 $ et 5 000 $, il a fait le remboursement de la réparation de l'eau pour la réparation. De ce dernier le remboursement, car c'est un comité de l'eau. Elle a fait le remboursement. Nous as pris le remboursement du quartier et le remboursement de la réparation. Dans la même carte, nous venons à faire des grandes déchirées avec les deux manches de la réparation de la réparation. On va voir ce qu'il y a de 2 hectares pour le collectiver et installer les gouttes à gouttes. Le goutte à goutte est le plus important pour le goutte à gouttes. Le goutte est le plus important pour le goutte à gouttes. Ce programme a contribué à améliorer le bien-être des populations. Avec le gain de temps occasionné, les femmes deviennent d'autres activités. D'abord, leurs soins corporels, s'occuper des enfants, faire des activités généralistes de revenus qui leur ont permis de participer à l'amélioration de l'alimentation de la maison. C'est un programme qui a également l'aspect santé pour ce qui concerne les projets d'assainissement. Les latrines qui ont été installées, notamment dans les îles du Salon, ont permis de lutter contre le péril fécal, également de diminuer les maladies diarriques et les maladies liées à l'eau, d'une manière générale. L'autre leçon à tirer, c'est que la collaboration entre les services techniques qui ont piloté tout le volet de l'eau avec les populations a été très fructueuse puisqu'elle a permis d'utiliser des erreurs sur ces populations qui devaient exécuter directement ces projets. L'aspect technique, l'aspect renforcement de capacité a été piloté par les services techniques. C'est l'occasion pour notre quartier, mais c'est très sincèrement pour cet aspect-là. Le financement du gouvernement de Luxembourg à travers son ministère des Affaires étrangères a permis le déroulement du programme ISAIA. La collaboration entre ISAIA et les micro-femmes a été le socle de base pour asseoir le programme. Les autorités nationales et décentralisées du Sénégal à divers échelons ont assuré leur engagement. Le ministère sénégalais en charge du secteur a manifesté son intérêt pour le programme ISAIA. Avec ISAIA, c'est la dignité qui a été rendue à ces populations grâce à ces projets qui ont fourni une donne indispensable à la vie. L'eau et l'assainissement Les autorités nationales et décentralisées L'assainissement Sous-titrage ST' 501